la rando légère, la tanière de gire bonjour à tous, aujourd'hui c'est la vidéo de présentation de tout le matériel que j'emmène pour faire la GTA, la grande traversée des Alpes alors il y a les vêtements que j'ai sur moi, mes bâtons ici j'ai mes chaussettes et mes chaussures et tout le contenu du sac voilà, tout ça, c'est ce qui va partir avec moi si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous êtes déjà en train de vous dire mais quoi, il a changé de sac ? alors oui, j'ai changé de sac en fait, quand j'ai fait mes 3 jours de test sous le mauvais temps pour affiner ma liste de matériel je me suis aperçu que mon Fast Hike 32 alors il est très très bien, je l'adore pour 3 jours, il est parfait mais je me suis dit, pour plus longtemps je vais préférer le confort de celui-ci c'est le Fast Hike 45, donc c'est le grand frère la conception est extrêmement similaire on a le même type de dos, le même type de bretelles, etc sauf que comme je l'avais montré dans ma vidéo de présentation de ces sacs ici les bretelles sont un peu plus matelassées et un peu plus rigides, épaisses donc on a un confort quand même supérieur parce que lors de mes 3 jours de test je me suis aperçu que le sac bien compacté était bombé sur le dos tirait quand même sur les épaules donc pour 3 jours ça passe mais pour 3 semaines, un mois je me suis dit, je vais prendre celui-ci et puis surtout, le volume supplémentaire va me permettre de moins compresser mon sac de couchage surtout que là, j'en ai pris un plus gros, vous allez voir va me permettre de mettre de la nourriture sans que je me limite si par exemple, je trouve quelque chose voilà, si il y a des choses qui me font plaisir d'acheter je ne vais pas me dire zut, ça ne rentre pas dans mon sac j'ai de la marge et puis aussi, quand je plie ma tente vous vous souvenez, quand il pleuvait j'avais plié ma toile extérieure elle rentrait dans le sac de la tente sachant que la moustiquaire, la tente intérieure était dans le sac étanche donc bref, ça remplissait tout le sac c'est-à-dire que je l'avais assez mal plié en plus, il y avait de l'eau, etc donc du coup, volume plus gros du coup, dans mon FASTA avec 32 c'était vraiment tout serré j'ai dû tout compresser donc avoir plus de marge ça va quand même être mieux alors, on va faire le tour du sac donc oui, vous voyez je le porte à bout de bras comme ça donc c'est pas parce que j'ai des gros muscles pas du tout c'est seulement parce qu'il est très léger en effet, en poids de base je suis à 5 kilos et 300 grammes pour simplifier, un petit peu moins même mais voilà, 5 kilos et 300 grammes sans compter l'eau sans compter la nourriture cela dit, avec ce sac-là c'est quand même très confortable il a une armature il tient bien et il tient même tout seul enfin bref donc, on commence par ce qu'il y a à l'extérieur sur la bretelle ici une flasque 500 ml d'eau sur l'autre bretelle mon Garmin Enrich Mini ici, on a le système d'attache pour le parapluie d'ailleurs, en parlant du parapluie un avantage aussi par rapport à mon Fast-Hike 32 c'est que je peux sortir le parapluie très facilement je m'en suis servi ces derniers jours il y avait énormément de soleil et c'est très agréable de pouvoir l'attraper le ranger pour les passages où il y a beaucoup de vent ou quand on doit le poser ici seat pad alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là ? ouais alors, une moustiquaire de tête oui, oui hier, ça m'a été bien utile parce qu'en fait en forêt les moucherons les mouches tous les trucs qui nous volent autour de la tête surtout que des fois voilà que ce soit une pause dans la journée ou tout on n'a pas forcément la peau on a transpiré et tout ça les petites bêtes aiment bien venir voler autour de ma tête et moi, je n'aime pas trop donc du coup, moustiquaire de tête très légère qui permet de passer un moment plus agréable des sur-lunettes très très légères ça se met juste par-dessus ça donne un look magnifique vous avez vu ? non, ok, c'est horrible ça ne ressemble à rien mais au moins, c'est très pratique je mets très peu de lunettes de soleil quasiment jamais sauf l'hiver, d'eau et neige mais du coup, voilà je me dis je vais être en montagne pendant assez longtemps il y aura un environnement assez lumineux donc, il vaut mieux prévoir ici le filtre et sa poche platypus 1 litre je préfère prendre cette poche-là qui est bien plus résistante que les poches Sawyer d'origine qui risquent de fuir ça arrive à beaucoup de personnes donc je préfère faire ça de l'autre côté on trouve mon support smartphone avec avec un trépied donc c'est vraiment pratique parce que ça me permet de le poser partout même sur un poteau sur un rocher ça me permet également comme il est très hop de le suspendre à une branche d'arbre donc ça ça va vraiment être pratique pour filmer j'ai également ici dans ma pochette tout ce qui est piquet pour la tente alors pourquoi je le mets à l'extérieur déjà pour éviter d'abîmer l'intérieur s'il y a des petites dents sur celui-ci et puis surtout parce que celui-ci a un double usage il a un usage de piquet et de pelle pour creuser dans la terre pour faire un trou pour faire ses besoins donc ça peut être utile de l'avoir à portée de main c'est une pratique qui est assez peu répandue en France très répandue en Amérique du Nord qui est de creuser son trou pour enterrer ses besoins et c'est vrai que c'est quand même plus respectueux de l'environnement l'environnement visuel ce qu'on voit parce que quand on va dans les sous-bois et qu'on essaye et qu'on s'approche de certains endroits quand on voit ce qu'il y a la petite pelle c'est quand même bien pratique de pouvoir cacher tout ça ensuite au niveau des sardines j'ai fait le choix de prendre seulement 4 sardines en titane comme ça pour les 4 coins de ma tente parce que vous savez que la X-MID se monte avec 4 piquets seulement ensuite j'en prends 2 pour les haubans vraiment au cas où parce que là sous mes 3 jours de pluie et d'orage j'en ai même pas eu besoin la tente elle a tenu juste avec les 4 en parlant de tente mes bâtons qui servent également de mâts pour monter la tente voilà tout est là plus rien à l'extérieur ah si le chapeau parce qu'en cas de grand vent le parapluie pourtant il tient très très bien hier j'ai eu beaucoup de vent et vraiment ça tenait bien mais voilà quand c'est la tempête et tout ça ne tiendra pas mais ça c'est pratique aussi parce que la moustiquaire de tête là elle s'enfile autour du chapeau et donc on ressemble un peu à un apiculteur mais ça permet de tenir la moustiquaire tout autour de sa tête donc voilà l'usage très intéressant qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui 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 regardez regardez mon panneau solaire il est miniature il est donné pour 10 watts dans la réalité on s'approche plutôt des 5 watts il permet de recharger son smartphone ou une batterie externe je vais l'utiliser pour recharger une batterie externe je peux le suspendre grâce à mes petites accroches sur le sac ici hop donc comme ça quand je marche il prend le soleil toute la journée le câble hop je cache la batterie sur le côté ou à l'intérieur et puis ça va me recharger entièrement ma batterie pendant toute la journée celui-ci c'est incroyable il pèse seulement 72 grammes allez on va passer à l'intérieur je ne vous présente pas le sac il y a déjà une vidéo pour ça donc qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur premier sac alors qu'est-ce qu'on a dedans trousse de secours toilette savon dentifrice oui je me suis décidé à prendre un petit échantillon de dentifrice parce que c'est lavé les dents au savon de Marseille ouais ça se fait ensuite un bol de luxe une cuillère alors j'ai fait très simple j'ai pris une cuillère en métal celle-ci pèse 11 grammes je n'avais pas envie de prendre des cuillères en plastique celle en titane pèse même plus lourd que ça donc c'est parfait une petite fiole d'huile d'olive un couteau ce couteau-là il est génial parce qu'en fait avec ses ciseaux on peut réellement se couper les ongles ça évite d'emporter un coupon du coup parce qu'il est hyper léger il y a également une lame donc vous voyez la taille de la lame on ne va pas pouvoir couper grand chose avec ça mais un peu de saucisson ou de fromage ça le fera le petit réchaud voilà cette petite pochette on va le remettre un briquet donc un seul briquet suffit parce que même s'il n'y a plus de gaz l'étincelle suffit à faire prendre le gaz parce que du coup voilà je suis au gaz mon bol de luxe qui me permettra je ferai chauffer l'eau dans ma tasse mais du coup je pourrais manger dans ce bol puis ça sera plus facile à nettoyer que ma tasse et puis si je veux me faire un autre truc dans ma tasse si je veux répartir faire chauffer de l'eau pour me faire un petit bout de semoule là puis une petite purée par exemple et ben voilà j'aurai deux récipients mon pare-vent en titane indispensable parce qu'il permet d'optimiser du coup la consommation de gaz alors attention les pare-vent comme ça sur des réchauds à gaz c'est pas hyper conseillé parce que si on fait chauffer très longtemps et ben justement ça peut faire chauffer la cartouche de gaz donc voilà sachant que moi je vais l'utiliser pendant 30 secondes une minute pour chauffer 100ml ou 200ml d'eau sachant que c'est quand même aéré dans le bas et que ça ne colle pas non plus tout le système ça va aller la tasse je suis passé à une TOX 550ml la version light elle pèse 71 grammes celle-ci donc voilà en titane très appréciable à l'intérieur une cartouche je fais le choix de ne partir qu'avec une seule cartouche j'ai 100 grammes de gaz dedans et avec ma consommation j'ai fait des tests de consommation je dois théoriquement tenir 3 semaines avec cette cartouche en me faisant chauffer 300ml d'eau par jour j'en ai besoin de 100 pour ma semoule du matin 200 pour mon repas du soir donc ça suffit ça suffira surtout qu'il y a des fois où je vais manger froid il y a des fois où je mangerai peut-être dans un refuge ou des fois où je mangerai peut-être ailleurs donc ça me suffit pas besoin de prendre plus qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon sac il y a mon petit sachet électronique alors dedans j'ai mon pare-vent pour l'enregistreur l'enregistreur qui sert actuellement à enregistrer ce que je suis en train de vous dire ça se met par-dessus et ça permet du coup d'enregistrer les sons dans la nature sans enfin en limitant le vent etc donc très très pratique voilà du coup j'ai aussi également cet enregistreur que je prends donc là il est dans ma poche on continue ma petite frontale un câble usb micro celui-ci donc il sert à recharger le Garmin il sert à recharger la frontale et puis également ma petite batterie externe 5000 mAh un câble usb-c pour recharger mon téléphone qui me filme actuellement et puis mon filmipalm qui est ici petite caméra avec une nacelle stabilisée qui permet de faire des images en marchant je prends également un micro que je viens brancher sur l'enregistreur là que je vous ai montré tout à l'heure et puis un chargeur toujours utile en ville dans un refuge par exemple quelques temps de charger un peu enfin bref ma batterie de 5000 mAh elle se recharge en 8 heures avec ce panneau solaire ça marche très très bien ce panneau solaire vraiment c'est tout léger ça coûte rien et ça rend des services incroyables allez je vais tout remettre dans ce sachet hop donc ça je le mets dans la poche de mon short il y a une petite poche interne là vous voyez hop vraiment très très pratique parce que ça le maintient bien on peut marcher des jours et des heures avec ça j'ai testé c'est génial bon on continue sur l'intérieur du sac dans ce sac ici qui est peu rempli pour l'instant c'est mon sac étanche pour la nourriture donc là actuellement on a des fruits secs un paquet de tuc barcliffe la semoule donc ça ça va être mon sac dédié à la nourriture ensuite à portée de main j'ai un coupe-vent coupe-vent très léger chez Décathlon très pratique voilà alors oui je vais marcher comme ça donc manche longue ça se retrousse si besoin mais je préfère les manches longues pour le soleil etc donc je peux mettre mon coupe-vent par-dessus en cas de besoin en marchant je vais marcher avec ce short voilà et oui je me suis posé de nombreuses questions sur mon habillement et finalement j'ai tranché ça sera ce short alors c'est exactement les mêmes poches le même emplacement que le pantalon que j'utilise habituellement sauf que là j'ai les jambes libres et ça va quand même être plus agréable avec les chaleurs de l'été et puis même s'il pleut du coup j'aurai le bas des jambes mouillé mais j'aurai pas le problème que j'ai eu lors de mes 3 jours de test c'est à dire le bas du pantalon qui est mouillé et du coup c'est plus facile de sécher les jambes quand on marche en dynamique s'il pleut s'il est un peu froid si on froid aux jambes c'est pas très grave quand on s'arrête on se sèche et on utilise ce que je vais vous montrer dans très peu de temps alors on continue ici ma fameuse veste frogtox vraiment géniale très très respirante très très étanche le matelas je reviens pas dessus j'ai beaucoup présenté C2 Summit Ultra Light Insulated avec sa housse de gonflage qui me permet de gonfler également l'oreiller ma tante la Drop XMI d'une personne vous connaissez bien également une poche platypus 2 litres qui me servira principalement de réserve sachant que quand on la remplit à fond on arrive à 2,4 litres donc 2,4 litres plus 500 ça fait 2,9 litres plus 1 litre d'eau à filtrer je peux arriver à 3,9 litres presque 4 litres sachant 4 litres parce qu'en fait elle fait 1 litre mais un peu plus d'un litre donc au maximum j'ai 4 litres d'emport d'eau avec moi j'ai pris une protection de sol pour ma tente voilà ça permet quand le sol est mouillé je l'ai testé pendant mes 3 jours ça permet quand le sol est mouillé de préserver sa tente intérieure elle sera toujours sèche ça permet également quand il y a des cailloux des épines etc de protéger un peu plus longtemps sa tente ça pèse 35 grammes seulement c'est du film de survitrage en grande surface de bricolage et il me reste une dernière chose dans le sac mon sac étanche de 13 litres que j'ai choisi de très peu compressé c'est l'avantage d'avoir un sac qui a un gros volume ça permet de bien préserver le sac de couchage alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ma micropolaire une paire de gants tout léger quand il pleut ou même en altitude il peut faire très froid il peut même neiger en juillet en août dans les Alpes ça arrive caleçon mérinos chaussettes de nuit enfin je peux aussi les utiliser le jour mais enfin en alternant avec les autres caleçon de trail de chez Decathlon donc finalement j'ai choisi ce système le short le caleçon de trail le short je vais le porter tout le temps s'il pleut je reste en short comme ça j'ai juste à me sécher le bas des jambes parce que de mes tests à partir au dessus du genou ça ne mouille pas avec le parapluie ou la veste donc c'est vraiment le bas qui est gênant quand j'arrive au bivouac je me sèche j'enfile mon collant caleçon trail qui est relativement léger et ça me permet d'être au sec d'être au chaud pareil parfait pour dormir et si vraiment il fait très très froid la journée je peux garder le caleçon et mettre par dessus j'ai testé c'est pas très très joli mais c'est fonctionnel quand même garder mon short par dessus ça évite d'ajouter le poids du short dans mon sac si jamais je porte ça vous avez suivi c'est fou complexe alors vous m'aviez parlé de short très léger et tout ils sont vraiment top mais j'ai besoin d'avoir des poches regardez pour avoir l'enregistreur toujours à portée de main le micro également que je range là une poche ici verticale qui est vraiment top regardez il y a il y a une poche qui permet vraiment de le maintenir alors ça j'ai testé des jours entiers en marchant ça gêne vraiment pas et puis là la poche pour le smartphone qui est en train de filmer donc j'avais vraiment besoin de toutes ces poches pour pouvoir filmer très régulièrement sans enlever mon sac filmer voilà quelques secondes parler un petit peu etc donc pour moi c'était une nécessité je parle je parle mais j'ai oublié de continuer là dedans donc là dedans j'ai mon oreiller hop une petite serviette microfibre que j'ai recoupée d'ailleurs petite astuce si vous avez besoin de recouper une serviette et que ça s'effiloche ici et bien vous avez simplement à brûler au briquet hop très légèrement et ça vous permet d'arrêter le tissu ça évite de faire une couture voilà ah oui voilà bah ouais j'ai besoin d'un bonnet j'aime bien mettre le bonnet même le soir et tout bonnet en polaire je dors souvent même avec ça ça peut faire double emploi avec le bœuf me diront certains mais quand le bonnet est trop chaud et que j'ai quand même besoin de me couvrir la tête je peux mettre le bœuf et rien ne m'empêche de mettre quand même le bonnet et le bœuf autour du cou quand les conditions l'exigent voilà j'ai fait le choix de prendre mon sac Aegis Max G1 qui est donné pour du plus 3 degrés il peut geler la nuit donc voilà avec une polaire avec un bonnet en polaire avec le caleçon etc normalement j'ai déjà eu des conditions similaires je le serai très bien demain si vous avez fait attention je n'ai pas pris de doudoune c'est un choix délibéré la doudoune c'est utile uniquement en statique parce que quand on est en dynamique qu'on marche la doudoune c'est pas fait pour on transpire et ça va mouiller le duvet la micropolaire est idéale pour ça si vraiment il fait froid associé au coupe-vent ça sera très bien la doudoune n'est utile que lors des pauses au bivouac par exemple donc si vraiment j'ai très froid très froid un soir je passe le sac de couchage autour des épaules et ça me protégera largement sachant que je pense pas faire long feu le soir au bivouac et rejoindre rapidement la tente et le duvet voilà vous savez tout vous avez vu tout le matériel que je vais emporter je crois que j'ai rien oublié je vous ai parlé tout à l'heure de mes chaussettes elles sont vraiment exceptionnelles celles-ci des X-socks aucune ampoule elles maintiennent très très bien le pied mes chaussures de trail décathlon voilà elles sont parfaites également oui en parlant de toutes ces marques etc je tenais à préciser je ne suis pas sponsorisé la vidéo n'est pas sponsorisée aucune marque n'a payé pour que je présente le matériel je l'ai acheté personnellement au tarif normal j'ai eu aucune remise excepté les soldes ou des bons de réduction qui sont disponibles pour tout le monde il n'y a aucun placement de produit aucune marque ne m'a dit tiens je veux que tu parles de ça non donc c'est tout est vraiment voilà je suis transparent zéro sponsoring zéro placement de produit en revanche si vous achetez les objets ici je mets des liens affiliés c'est à dire que tous les objets je vais vous mettre des liens dans la description vous pouvez les retrouver vous pouvez les acheter sur Amazon sur AliExpress et si vous passez par mes liens oui je touche une toute petite commission donc je suis transparent mes liens sont affiliés et oui ils me rapportent quelques centimes si jamais vous décidez voilà d'acheter des objets voilà je ferai une vidéo prochainement sur la GTA avant de partir pourquoi j'ai choisi la GTA comment ça va se dérouler mon tracé comment vous pourrez me suivre comment je vais raconter toute cette aventure donc voilà c'est à suivre dans les jours à venir donc merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo les commentaires sont pour vous je vous réponds à tout le monde donc allez-y et je vous dis à très bientôt c'est à très bientôt c'est à très bientôt c'est à très bientôt c'est à très bientôt